La 30e session ordinaire de l'Union africaine s'est ouverte ce matin à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Placée sous le thème « Gagné contre la corruption », le chef de l'État activement prépare aux travaux. Passation de service au ministère de l'administration du territoire et celui de la fonction publique. Ahmad Mahmoud Bachir et Mahmoud Moukta Ali prennent respectivement les rênes de ces deux départements. Semi-marathon de la paix, la course étendue sur 21 km à rassembler plus de 600 athlètes venus du Tchad et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Il s'est ouvert ce matin à Addis Abeba en Éthiopie, la 30e session ordinaire de l'Union africaine. Placée sous le thème « Gagné contre la corruption », le président de la République, Idriss Déby, nous accompagnée de la première dame a fait le déplacement de Addis Abeba pour assister à cette rencontre. Un reportage d'Asira Damantinga. Le couple présidentiel est à Addis Abeba. Le mobile de ce déplacement, c'est la tenue de la 30e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, placée sous le thème « Gagné la lutte contre la corruption ». A tout seigneur, tout honneur, le chef de l'État Idriss Déby Itno, pan-africaniste convaincu, très sollicité par ses pairs sur des questions africaines, et la première dame, Idriss Déby Itno, ont eu un accueil dû à leur rang, avec droit à l'exécution de l'immun de l'Union africaine. La première dame, Idriss Déby Itno, dont la munificence dépasse les frontières nationales pour de nombreux soins accordés aux couches vulnérables, aura dans la capitale éthiopienne à se pencher avec ses soeurs, première dame, sur de nombreuses questions, dont le sida, contre lequel l'OCDAS a été créé. Au salon présidentiel de Addis Abeba à Boll International Airport, le couple Déby Itno a rencontré le couple Issufu, venu aussi pour le sommet de l'Union africaine. Après quelques échanges avec le couple présidentiel nigérien, le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est retiré en trouille de ses proches collaborateurs pour peaufiner son agenda. Comme à l'accoutumée, c'est une colonie tchadienne, pleine de ferveur, qui s'est déplacée à l'aéroport, comme à l'ambassade du Tchad, pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel. La première dame, Inda Déby Itno, a tenu une rencontre avec les premières dames d'Afrique. Une rencontre du comité directeur de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, OCDAS, pour évaluer les réalisations. Asira Namantigar, une fois de plus. Agenda des plus chargés, c'est le moins que l'on puisse dire. Arrivée à peine 30 minutes à l'ambassade du Tchad, voilà la première dame, Inda Déby Itno, debout en route pour une rencontre de l'OPDAS, organisation des premières dames d'Afrique contre le sida. Il s'agit de la rencontre du comité directeur de l'OPDAS, réunissant les membres du comité technique autour des membres du comité directeur, notamment les premières dames du Tchad, de l'Ethiopie, du Kenya, du Ghana, mais aussi des représentantes de celles de la RCA et du Burkina Faso. Le rapport des travaux du comité technique, ainsi soumis à l'appréciation des premières dames, membres du comité directeur de l'OPDAS, fera l'objet des discussions entre les premières dames le dimanche 28 janvier. La lutte contre le sida tient à cœur les premières dames d'Afrique, puisque la propagation de la pandémie a des liens avec l'extrême pauvreté et le sous-développement dans le continent. Les deux nouveaux ministres nommés par décret numéro 175 du 26 janvier 2018 ont officiellement pris service ce matin au ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Amadaye Abdelkirim Bakit passe les rênes du département à Amad Mahamad Bachir. Un compte rendu d'Adoum Abdelkader. Une signature, encore une autre, puis une troisième. L'exercice aura suffi pour qu'Amadaye Abdelkirim Bakit concède officiellement ses fonctions de ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Le même exercice aura été accompli par celui qui le supplait à ce poste conformément au décret numéro 175 du 26 janvier 2018. Exempte le bilan du ministre en départ. Amadaye Abdelkirim Bakit dit n'avoir pas eu le temps suffisant de s'imprégner des dossiers du département. Une chose est sûre, dit-il, le doyen de ce ministère saura rélever les défis sécuritaires de l'heure. Et justement, les premiers mots de Mahamad Bachir raisonnent comme un appel au travail. Comme par le passé, vous avez su apporter votre soutien à mon égard. Je ne doute pas un seul instant que cette fois-ci, vous le manquerez. Je sais compter sur vous et vous pouvez aussi compter sur nous. Et ensemble, nous allons rélever les défis. Le temps est ainsi donné. Les deux personnalités se sont séparées avec des chaudes accolades sous le regard de la secrétaire générale du gouvernement, Asi Abo, et des cadres et agents du département. Passation de service toujours au ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social. Mahamad Alaoutaïr passe le relais à son successeur, Mahamad Mouktar Ali. Des usages administratifs pour sceller la passation des services au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Sous la conduite du secrétaire général du gouvernement, chargé des réformes et des relations avec l'Assemblée nationale, Asi Abo, Mahamad Alaoutaïr passe le témoin à Mahamad Mouktar Ali. Le ministre sortant dit laisser à son successeur un personnel motivé et qualifié, ainsi que des dossiers importants sur les réformes enclenchées. De grandes réformes sont engagées actuellement. Je parlerai en particulier du processus d'audit des diplômes qui vient d'être engagé. Je parlais également de la biométrie, de l'opération de biométrie qui a déjà été enclenchée depuis un certain temps, mais que nous venons de relancer. Une commission est mise en place à cet effet. Après avoir remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa personne, le ministre de la Fonction publique s'est engagé à poursuivre l'œuvre entreprise par son prédécesseur. Soyez rassurés que nous serons de bons élèves pour le travail que vous avez commencé. Chers collaborateurs, nous aurons à œuvrer ensemble pour le bien de ce pays. Et ce pays a besoin de nous. Et nous, on a besoin du pays. Donc nous devons tous, corps et âme, s'adonner à faire du bon travail pour le pays. La signature du procès verbal entre le ministre sortant et entrant de la Fonction publique a sanctionné la cérémonie de passation des services. Vous l'avez suivi, la semaine dernière, un groupe de présumés malfrats et trafiquants de drogue, lourdement armés, qui opéraient dans la région du Tibesti en passant par la Libye, a été appréhendé et présenté aux autorités locales. Cette arrestation a suscité ce commentaire d'Amadia Yabas. Des armes lourdes, des tenues militaires, une Toyota et des actes administratifs qui attestent que ces hommes sont en mission commandée de l'État. Mais en réalité, ce sont des faux ou tout simplement des bandits de grands chemins qui opèrent dans cette partie du pays. Ils ont pour proie des voyageurs en provenance de la Libye et d'autres citoyens lambda. Ces hommes, dont le visage laisse à désirer, ne sont pas des enfants de l'État. Alors, qui sont-ils ? Qui leur fournit ces armes ? Ils sont tout simplement des trafiquants des armes qui s'approvisionnent de la Libye et menacent dangereusement la stabilité de la région. Pour les autorités régionales, ces groupes ont profité de la crise libyenne née après la chute du régime du colonel Muammar Gaddafi. Après plusieurs opérations reçues, cette fois-ci, ces vendeurs de la mort sont tombés dans l'émail des filets de forces de défense et de sécurité de la région de Borkou grâce à la collaboration de la population locale. Au vu de cette importante quantité d'armes saisies auprès de ces individus, la vigilance et la coopération de populations civiles sont recommandées pour éradiquer les groupes de contrebande armée. Le commerce illégal d'armes alimente la violence et sable la sécurité, le développement de la justice et empêche la quiétude au sein de la population. Car la circulation des armes sont la source de plusieurs foyers de tensions qui continuent à brûler certains États africains comme la Libye, l'éternel conflit somalien et une partie de la République centrafricaine, le Yémen ou encore la Syrie qui sont victimes des exactions de l'État islamique et d'autres groupes terroristes. Pour ce faire, l'État et la population doivent intensifier leurs efforts individuels et collectifs pour éradiquer ces criminels avec tous les moyens légaux. L'exemple du résultat obtenu par les militaires et la population civile de la région de Borkou méritent une reconnaissance nationale. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr. Bayom Malo Adrien, a présidé ce matin une cérémonie en hommage à Feu Cheikh Issen Hassan Abakar. Plusieurs invités de marque ont été présents, parmi lesquels le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Mahamat Omar Moussal. Deux semaines après son décès, les responsables et les étudiants de l'Université Roi Faisal continuent de pleurer l'illustre disparu Cheikh Issen Hassan Abakar. Il fut imam de la Grande Mosquée d'Indiamena, premier recteur de l'Université Roi Faisal, président du Conseil supérieur des Affaires Islamiques du 4 et initiateur de plusieurs projets et institutions religieuses. Décédé le dimanche 14 janvier dernier en France, Cheikh Issen Hassan Abakar est un grand partisan de paix. Il est l'un des initiateurs de la journée de prière pour la paix au Tchad, qui a regroupé trois confessions religieuses, à savoir la religion musulmane, protestante et catholique. En guise de reconnaissance pour les efforts fournis pour l'Université Roi Faisal et pour la nation tchadienne, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr. Beyom Andriam Malon, témoigne la compassion du gouvernement. En ce moment où nous commémorons la mémoire de Cheikh Issen Hassan Abakar, nous devons faire serment de nous engager chacun individuellement à contribuer à la consolidation des œuvres que ce grand homme a laissées en chantier. Des prières et des louanges ont mis terme à cette cérémonie afin que Dieu accueille le regretté dans son royaume. Et justement, par rapport au décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Issen Hassan Abakar, le chef de canton de Zoui, Dadibarkaï Sogoli, au nom de sa population et de ses collègues chefs de canton de la région du Tibesti, présente ses condoléances au président de la République Idrissa Débignou, au membre du Conseil supérieur des affaires islamiques et à la famille du Dauphin Khala, le tout-puissant accueille l'âme du Dauphin dans son paradis. Au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, cinq étudiants ont soutenu un cycle de master en hydro-géologie et système d'information géographique, le but étant de disposer de données fiables sur les ressources en eau. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Dianodin Estor. Le secteur de l'eau est vital pour la suivi de la population. Pour élever ces défis, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a envisagé la formation des jeunes étudiants au cycle de master en hydro-géologie et système d'information géographique. Objectif, faire des recherches dans les différentes zones du pays en vue de disposer des données fiables pour les ressources en eau dont dispose l'OTAD. Au deuxième jour de la soutenance, l'étudiant Akwena Mursal a présenté le thème « Utilisation de l'hydrochimie et des traceurs de l'environnement pour la caractérisation de l'origine des eaux souterraines, cas de l'Enedi ». À travers cette étude, sur la base des échantillons, les potentialités hydrologiques sont étudiées pour une éventuelle exploitation. L'étudiant Akwena Mursal nous situe sur les résultats attendus de l'étude faite. C'est d'abord un outil de prise de décision dans le secteur de l'eau. Ces études nous permettent d'abord d'améliorer nos prestations, c'est-à-dire les qualités des services que nous menons sur le domaine qualitatif des eaux. De deux, nous voudrons voir également les recharges des eaux souterraines dans la zone montagneuse de l'Enedi. Selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mamat Alifa Moussa, son département compte appuyer ces jeunes chercheurs et d'ajouter que les résultats de ces recherches seront mis à contribution au profit du développement du secteur de l'eau. La Fondation Grand Cœur, à travers la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, représentant la première dame Inda Debit, nous volent au secours des groupements des femmes de Bitkin, ceci à travers un don qui répond aux besoins de ces groupements afin qu'ils puissent se prendre en charge. Apolline Gagné. La Fondation Grand Cœur continue de faire des gestes de bienfaisance à l'endroit des personnes vulnérables. Pour les groupements des femmes de Bitkin, ce geste tombe comme une manne, des moulins à mille, des machines artisanales pour la fabrication des pâtes alimentaires et des roues ont été remis à ces groupements. Cette initiative entre dans le cadre des actions sociales que mène cette Fondation depuis un an. Au-delà de ces machines, c'est un réconfort moral pour elles et par conséquent, feront vivre en toutes ces femmes un immense espoir. La représentante des groupements n'a pas caché son sentiment devant cette marque d'attention. Selon le point focal de la Fondation Grand Cœur, cette modeste contribution est un engagement qui se situe en droite ligne de la philosophie de cette organisation. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Aminako Diana, représentant la Première Dame, Inda Déby Itno, soutient que ces machines serviront à appuyer les efforts consentis par les femmes pour leur épanouissement. Et la question d'hygiène et d'assainissement dont dépend la vie et le bien-être de la population préoccupe l'ONG internationale, col, organisation et la mairie centrale de la ville de N'Djamena. Ce matin, c'est muni de pelles, de râteaux et d'autres matériels que les membres de cette organisation. et madame le maire de la ville de N'Djamena ont déblayé les axes des 5e et 8e arrondissements pour le président d'International Call Organisation. Cette activité s'inscrit dans le cadre des initiatives que mène son organisation. Le maire premier adjoint de la commune du 5e arrondissement se réjouit de cet acte et précise que cette opération vient en complément des actions déjà entreprises par sa commune. En bref, il y a une image à toujours l'organisation Nirvana pour la promotion de la femme et de la jeunesse africaine par la voix de sa coordonnatrice à décerner au maire de la commune du 5e arrondissement Mahamad Salimoussa un prix à titre honorifique pour les efforts fournis et les services rendus à la commune. Très satisfait de ce geste de reconnaissance, le maire loue et salue cette initiative qui est la première depuis son accession à la tête de la commune du 5e arrondissement. Il a également remercié son staff qui, sans lui, ce prix ne lui aurait pas été décerné. Dans nos éditions antérieures, elle est responsable de la Société nationale d'électricité. Traca et démantèle chaque jour plusieurs réseaux de fraudes électriques. Cette fraude constitue un handicap à l'atteinte des objectifs de la SNE et est un danger pour la population. Dame Gueye Joëlla nous en parle. Du moment où le gouvernement développe des stratégies, resserre les taux autour de la recherche de solutions à la crise économique qui impacte négativement sur les finances publiques, d'autres citoyens s'offrent gracieusement les services de la Société nationale d'électricité de manière frauduleuse. Les différentes descentes sur le terrain de la mission de contrôle de la SNE dans la ville de N'Djamena ont permis de constater que l'usage illicite des services de cette société est alarmant. Il y a d'un côté des usagers qui s'autoproclament distributeurs d'électricité dans leurs différents secteurs et de l'autre, ceux qui tirent anarchiquement les câbles des poteaux électriques. Ils font des installations avec des compteurs achetés sur le marché et échappant ainsi au contrôle de la SNE. Ces différents actes illicites constituent une insécurité pour la population et un manque à gagner important pour la SNE. La proportion qui est affectée à la fraude en tant que telle n'est pas négligeable. On peut la situer même autour de 30%. Mais tout ce qu'on livre depuis la centrale qui va chez ces agences-là. 30% de tout ce qu'on produit dans l'année, on peut s'approcher des 10 milliards. Comment peut-on expliquer cette fraude aussi élevée et flagrante ? N'existe-t-il pas une complicité au sein même de la SNE ? Dans les investigations qui sont faites, tous ceux qu'on a retrouvés sans document qui sont passés par ces agences ont cité des noms dont certains se retrouvent comme agents dans la boîte. Des brés bigaleuses comme on l'a dit qui se sont retrouvés comme agents et en pareil cas on a nos sanctions. En tout cas, la sensibilisation doit être accentuée pour que la prise de conscience soit démise afin que la SNE puisse étendre normalement son réseau de distribution électrique dans tous les coins et recoins de la capitale. Et justement par rapport à ce reportage à le chef du département de gestion commerciale Abdoulaye Gamada nous explique les procédures légales pour avoir le courant électrique. Suivez. La procédure pour avoir un branchement légal n'est pas si compliquée. Le futur abonné commence d'abord par les secteurs dont relève sa concession. Comme vous le savez, la ville de N'Djaména est découpée en cinq secteurs et il se porte à ce secteur. Il en fait la demande. Déjà, un premier agent va l'accompagner pour ce qu'on appelle l'identification. Une fois de retour au secteur, il va être conduit à Boloulou au niveau des relations abonnées. Là, il va payer ce qu'on appelle la demande, les 3 000 francs des demandes. Une fois la demande payée, le dossier est remonté vers le service d'études. Cette fois-ci, un agent-métraire descend sur le lieu à l'adresse qui a été portée par le secteur pour cette fois-ci faire les maîtrées. Une fois au bureau, il est établi le dévis pour le raccordement. Le dévis est établi, l'abonné reviendra sur délai au niveau des relations abonnées, retirer son dévis qu'il va payer. Une fois payé, le dévis est maintenant constitué en un dossier pour remonter vers les travaux neufs. Et les travaux neufs vont exécuter le branchement. Tout cela, vous avez vu, ces différents services qui interviennent. Tout cela peut se faire en trois semaines. en politique, le président national du parti démocrate socialiste PDS a animé une conférence de presse ce matin au siège du parti Dividi Boukhar a échangé avec les journalistes sur la situation sociopolitique et économique du pays. Moussa Mboudou Abdoulaye. Sans un journaliste de médias publics et privés, le président national du parti démocrate et socialiste PDS, Dividi Boukhar Dibeng, a analysé la situation sociopolitique et économique du pays. Les réformes institutionnelles, l'abattement des salaires et la crise énergétique sont entre autres des sujets sur lesquels s'est apaisanté le président du PDS. Pour lui, la situation du pays est préoccupante. Pour ce faire, il recommande au gouvernement une bonne gestion de la chose publique pour garantir le vivre ensemble. S'agissant des réformes institutionnelles, le président du PDS souligne que sa formation politique prendra part au forum national pour faire ses propres propositions. Concernant la protection de l'environnement, GVD Bukhar Divin propose au gouvernement de prendre des mesures incitatives à la consommation de gaz butane. Par rapport à l'abattement des salaires, le président du PDS fait remarquer que dans tous les cas, il faut disposer de l'argent frais pour résorber cette situation difficile qui traverse le pays. Et dans un communiqué de presse à le Bureau politique national du mouvement pour la démocratie et le socialisme MDS par la voix de son président national Issen Hassan Haroun, soucieux de la préservation de la paix sociale au Tchad, appelle la population au calme et à la retenue car le désordre n'est ni à l'avantage des citoyens ni à celui du gouvernement. Ce communiqué est signé du président national du MDS Issen Hassan Haroun. L'actualité sur Télé-Tchad se poursuit avec l'Assemblée générale extraordinaire du syndicat national des douaniers tenus ce matin. À cette occasion, les douaniers ont revu les textes statutaires de leurs organes avant d'élire une nouvelle équipe qui sera dirigée par Déram Bété Justin. Alima Madbelo. Une nouvelle année, un nouveau départ pour le syndicat national des douaniers. Réunis en Assemblée générale extraordinaire, ce samedi, les professionnels de la douane ont revu certaines dispositions de leurs textes statutaires. Au terme des travaux, ils ont réactualisé leur bureau. Au-delà de défendre les intérêts des douaniers, la nouvelle équipe du syndicat national des douaniers a pour mission de redorer l'image des marques de la douane complètement écornée. Un exercice certes difficile, reconnaît le nouveau président, mais pas du tout impossible. Chacun pourra prendre la dimension des tâches qu'il incombe. Chacun pourra mesurer le degré de la lutte qu'on va mener. Il ne suffit pas de dire qu'on a élu un bureau et de ne pas s'associer à l'action que le bureau va mener. Pour relever ces nombreux défis, les douaniers appellent la nouvelle équipe à l'unité et à la solidarité. Le directeur des dédouanements du bétail, représentant le directeur général de la douane, rassure. Cette équipe-là va redynamiser la vie du syndicat. Et je demande à cette équipe de travailler dans la collaboration et c'est à ce prix seulement que votre lutte syndicale portera de fruits. Au sortir des travaux, tous se sont engagés à accompagner les nouveaux bureaux dans ses nobles et exigeantes missions. Et puis, le gouverneur du Mayo-Kébi-Ouest a effectué une visite à la cimenterie de Baoré. Objectif, constater de visu l'état d'avancement de la production du ciment, mais aussi attirer l'attention des forces de défense pour assurer la sécurité de l'usine. Sanga, le gouverneur Weiding et sa suite sont accueillis par le directeur technique de l'entreprise Ndingatollna Torbay Ndilngar, représentant le directeur général de la Sona Cime. Occasion pour lui de présenter l'historique de l'usine depuis le démarrage des travaux à la production du ciment en passant par les installations. Sanga suivi la visite de l'usine où chaque chef d'atelier dans son domaine de compétence a eu à expliquer au gouverneur Weiding et sa suite le mécanisme de production du ciment qui obéit à un certain nombre de circuits notamment le concassage le brassage et le chauffage pour aboutir enfin au ciment qui n'est autre que la combinaison entre le gypse et le clinker. Je les remercie. Le niveau de coopération entre les Chinois et les Tchadiers est tel qu'il faut admirer. On a beaucoup de choses sur celles et sur lesquelles les gens attendaient comment on va découvrir plus tard tout ce qui est sous-sol. Selon le général de division Weiding à Ciasse et toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer la sécurité de l'usine. En culture prélude à l'organisation de la deuxième édition du Festival international de la culture sahélo-saharienne prévu du 3 au 10 mars 2018 à Amdiaras chef lieu de la région de l'Enedi Est. Le comité d'organisation de ce festival a tenu une rencontre pour faire l'état des lieux des préparatifs. Kaliaga Woutna Le comité d'organisation de la deuxième édition du Festival international de la culture sahélo-saharienne prévu du 3 au 10 mars à Amdiaras met les bouchers double pour la réussite de l'événement. Pour l'exploit total, le secrétaire général de la région de l'Enedi Est Mahab Mara et le président du comité d'organisation Abou Trashim ont au cours de cette réunion invité tous les chefs de services civils, militaires et traditionnels à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ce festival soit un succès. Pour Mahab Mara et Abou Trashim, ce festival consiste à valoriser les potentialités touristiques de la région de l'Enedi Est. Ils demandent par la même occasion à ces derniers de réserver un accueil chaleuré aux touristes et aux invités. Pour se rendre à l'évidence des préparatifs sur l'autorant, les membres du comité d'organisation se sont rendus au reçu du village touristique en chantier et constaté l'évolution Cette année, comme c'est la deuxième édition, avec nos petites expériences de l'édition précédente, on fait des améliorations pour mettre à l'aise tous nos participants. Comme vous voyez, les travaux dans les villages touristiques avancent très bien. On fait tout avec des matériaux dirables pour pouvoir accueillir d'autres éditions. par rapport aux avancements des travaux, les travaux avancent très bien et l'entreprise a fait un bon planning pour pouvoir finir les travaux avant le 3 mars. Ce festival, faut-il le rappeler, verra la présence des touristes et exposants venus du Soudan, de la France, du Maroc et de la Tunisie. Je le disais au sommaire de ce journal, la deuxième édition du Séni-Marathon de la Paix s'est déroulée ce matin à 6h15 précise, plus de 600 athlètes se sont lancés dans une course de 21 kilomètres. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage de John Odinestor. Plus de 600 athlètes ont pris le départ de ce Séni-Marathon de la Paix. Juste après le coup d'envoi, Betou Di Valentin, plusieurs fois champion de cette compétition sportive, se place à la tête du peloton. Il domine la course du début à la fin en réalisant un temps d'une heure 4 minutes et 46 secondes. L'objectif est atteint parce que je voulais faire une heure 4 et effectivement, j'ai fait une heure 4 aussi. Je remercie toutes les populations tchadiennes, tous les N'Djaménois qui m'ont soutenu. Chez les filles, c'est N'Djanandoum Anastasie qui a terminé en première position avec un record d'une heure et vingt-neuf minutes. Dans la catégorie des vétérans hommes et dames, les prix ont été remportés par M. Jonathan chez les hommes et Elodie Arol chez les dames. Pour le président de la Fédération tchadienne d'athlétisme, la douzième édition du semi-marathon a tenu sa promesse. Merci à tous les présidents des différentes commissions pour le sérieux du travail abattu pour la réussite de cette manifestation sportive populaire. Merci au public venu nombreux et sorti massivement pour applaudir nos athlètes. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports a salué les efforts de la Fédération tchadienne d'athlétisme malgré les manques de sponsors. Je tiens à remercier la Fédération tchadienne d'athlétisme malgré les difficultés financières que rencontre notre pays. Ils ont dû organiser cette douzième édition de semi-marathon que nous attendons depuis tant. Les meilleurs athlètes de ce semi-marathon sont repartis avec diverses récompenses. Le prix spécial a été remis à Soucia Gilbert pour sa participation à toutes les éditions. Sur ce, se referme à cette édition du journal. Merci pour votre fidélité et très bonne suite au programme sur Télé Tchad. Sous-titrage 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 FR ?